Correction du sujet de BacSTMG, session Polynésie 2017, la partie B de l'exercice 2. Cette partie B est indépendante de la partie A, donc c'est d'aventure que vous avez raté la partie A. On peut s'attaquer directement à cette partie sans avoir intégré toutes les réponses de la partie précédente. L'entreprise souhaite, par diverses incitations, diminuer de 5% par an le pourcentage de ceux qui viennent travailler en voiture. Et donc on va modéliser ceci par une suite. U0, c'est le pourcentage de ses employeurs en 2016, et alors UN, le pourcentage espéré pour l'année 2016 plus N. Il faut bien lire ces énoncés-là, et notamment cette histoire-là, 2016 plus N, sera donc le terme UN qui donnera le pourcentage pour l'année 2016 plus N. Et autre information importante, on me donne le pourcentage de départ, U0, c'est-à-dire en 2016, qui vaut 81,6. On me demande de calculer U1 et U2, et bien je pense qu'il faut d'abord commencer à montrer au correcteur qu'on a bien compris son énoncé, et que diminuer un nombre de 5%, tel que c'est marqué là dans mon énoncé, et bien on va le traduire et dire que ça revient le multiplier par 1 moins 5 centièmes, soit par 0,95. Du coup, et bien comme U0 est égal à 81,6, c'est donné dans mon énoncé, et bien U1 est égal à 0,95 fois U0. On explique, par la ligne d'avant, le calcul qui est opéré, on pose le calcul et on a la réponse 77,52. De même, U2 va être égal à 0,95 fois U1, et donc 0,95 fois ce qu'on a retrouvé précédemment, ce qui nous donne 73,644. Ces deux questions sont faciles, et donc autant les traiter avec rigueur et précision. On me demande maintenant, en deuxième question, de déterminer la nature de cette suite. Donc c'est une question de cours. On voit qu'on passe d'un terme à un autre en multipliant toujours par le même terme, 0,95. Il s'agit d'un modèle de suite, vous n'en connaissez que deux, suite arithmétique et géométrique. Comme la raison est multiplicative ici, il s'agit d'une suite géométrique. Donc on va rédiger cela en disant que U1 est une suite géométrique de raison 0,95, puisqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, 0,95. Et là, on sait d'après le cours que U1 est égal à U0 fois Q puissance N, et donc on va appliquer U0, on va le remplacer par 81,6, et Q par 0,95. Et on peut en déduire que U1 est égal à 81,6 fois 0,95 puissance N. C'est ça qu'on attend de vous. Ne vous contentez pas de donner la formule de cours ici. Elle est juste, mais elle n'est pas suffisante. On vous demande de savoir l'appliquer et de retrouver ici les informations de mon énoncé. On me demande maintenant, pour l'année 2020, le pourcentage estimé d'employés qui viendront en voiture. Comme on est parti en 2016, il s'agit donc de calculer pour N est égal à 4. Et donc pour N est égal à 4, on va pouvoir utiliser la formule qu'on a donnée précédemment, qui était là. Et donc on pourra dire que U4 est égal à 81,6 fois 0,95 puissance 4. On fait le calcul, 66,46. Et on n'oublie pas là, pour le coup, de revenir à la question, puisque la question était, le pourcentage d'employés qui viendront en voiture, ce n'était pas de calculer, comme tout à l'heure on me demandait de calculer U2, ou alors U1, c'est qu'on pose une question sur des suites, je réponds par une suite. On pose une question en lien avec mon énoncé sur un pourcentage d'employés qui viendront en voiture, on répond donc qu'environ 66,5% d'employés viendront en voiture en 2020. Pour la dernière question, la résolution algébrique est trop complexe, elle est hors programme de filière technologique. On essaye à la calculatrice, vous devez savoir programmer sur votre calculatrice toute une série de valeurs de votre suite. On voit que U9 est encore plus grand que 50 et que U10 est plus petit que 50. Et donc, c'est vrai qu'à partir de n supérieur ou égal à 10, moins de la moitié, moins d'un emplié sur deux viendra en voiture. Ici, n est égal à 10, on parle de l'année 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada